culture et toujours de bons rendez-vous à de belles adresses et des activités pour se nourrir l'esprit avec vous linda bonjour bon début de semaine à vous tous oui on commence quand même avoir froid aussi ça revigore ce qui est certain c'est que nous avons déjà un rendez-vous phare à l'Opéra d'Alger ce sera donc le jeudi prochain alors donc le ballet de l'Opéra d'Alger sera à l'honneur en présence de l'Illa Borsali également donc ça va être un spectacle attendu il y a un retour aussi des festivités ce week-end a été riche en désolé ça arrive des fois c'est le direct et puis nous restons aussi avec les les rendez vous de ce week-end et qui ont aussi un franc succès notamment cette belle rencontre au cercle france fanon peut-être lire le message on s'est jamais linda on insiste d'accord donc voilà il ya aussi cette belle rencontre qui était liée la rencontre des âmes c'est une rencontre soufie avec des des arts plastiques c'était Nawel Belal qui avait donc présenté ses oeuvres et qui avait mis en avant donc un travail autour de la spiritualité absolument donc l'exposition dure encore les toiles aussi sont présentes donc au niveau du cercle france nous avons également donc une autre exposition qui se déroule actuellement la galerie aïda 1 avec notre ami la fa vous années qui encore au niveau de la galerie aïda et puis aussi du théâtre le théâtre le théâtre le théâtre vous avez aussi théâtre doran qui se prépare à partir du début mars à l'hommage à l'aloula donc 30 ans de son assassinat ça fait 30 ans et quelle oeuvre et quel personnage donc on va retrouver 30 jours 30 oeuvres et 30 années de sa disparition c'est un peu une façon de dire que l'oula est toujours présent témoin de son époque absolument et parler voilà aux algériens et surtout aux jeunes aussi et puis il avait cette vision un peu très brecht ce théâtre de proximité un peu qu'était bien absolument absolument merci de donner envie linda à 9 heures